On va goûter du Jacques Audiard, c'est un peu la grosse actualité cette semaine et la sortie incontournable. Donc le nouveau film de Jacques Audiard, Les Frères Sisters, alors c'est un western, c'est son premier film tourné entièrement en langue anglaise avec Joaquin Phoenix et John C. Reilly, donc juste duo de dingue. Alors Les Frères Sisters, un petit mot sur l'histoire, donc deux tueurs à gage, le plus jeune, Machine à tuer, qui adore ça et qui tue sans scrupule, et l'aîné, lui, il rêve d'une vie normale, il est un petit peu plus sentimentale. Ils vont être missionnés tous les deux par leur patron pour partir à la recherche d'un chimiste qu'ils doivent assassiner, évidemment, regardez. Oui, c'est vrai, la bande-son, elle a l'air particulièrement géniale, mais c'est un western classique ou c'est un western à la sauce française ? C'est vraiment un western classique qui épouse les codes du western, mais ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est vraiment centré sur l'histoire de ses deux frères. D'ailleurs, c'est ce qui a plu à Jacques Audiard, c'est pour ça qu'il a accepté le film, parce que c'est une commande. En fait, l'idée vient de John C. Reilly qui lui a proposé ce roman, ça date déjà de 2012. Et en fait, Jacques Audiard, il a été séduit par cette histoire fraternelle avant tout. Donc au-delà du western, c'est vraiment le conte fraternel sur les liens du sang, la relation entre ces deux frères qui évoluent différemment, qui ont plus de mal à se comprendre. Et d'ailleurs, Jacques Audiard a perdu son frère qui est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 26 ans. Et il lui dédie ce film. Donc c'est vraiment un projet, il se l'est approprié. Mais ça épouse aussi les codes du western de toute façon, franchement. À la Clése d'Issoud, on aurait pu le voir dans ce film-là. Exactement. C'est juste pour bien situer le... D'ailleurs, la mise en scène vient d'être récompensée à la Mostra de Venise. Donc Jacques Audiard est reparti avec un prix, comme c'est souvent le cas avec Jacques Audiard, parce qu'on rappelle qu'il avait eu quand même la Palme d'Or pour Deepan, César du meilleur film pour un prophète. Et là, c'est la claque de la rentrée, tout simplement. Et alors Joaquin Phoenix, il fait beaucoup parler de lui, puisque là, on a une petite photo qui date d'hier. C'est la première photo qui vient d'être dévoilée en exclusité, puisqu'il tourne en ce moment Joker de Todd Phillips. Ah oui, j'allais dire, je ne le reconnais pas du tout. Il n'est pas bien là. Il a perdu, il n'a pas réussi avec le chief officer du bonheur. Non, là, il ne respire pas le bonheur. Mais en même temps, bon, le Joker, on se dit qu'il ne va pas respirer le bonheur. Ça va sortir en octobre 2019, donc c'est en ce moment en tournage. Et voilà, il a perdu 15 kilos pour les besoins de ce film. Merci pour la petite info en coulisses. Ça va être vraiment dément, à mon avis. Et alors, j'ai un autre petit coup de cœur. On reste dans le thème des liens du sang avec un autre duo. Et là, c'est un père et sa fille. C'est un film de Débra Granik, Leave No Trace. C'est un très, très joli film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et au festival du film américain de Deauville. Et alors là, c'est donc ce duo, ce père et sa fille, qui vivent en dehors de tout urbanisme, complètement en autarcie, dans une forêt. Le problème, c'est qu'ils vont être chassés. Ils vont être obligés d'apprendre à vivre, à mener une existence normale, c'est-à-dire déjà dormir sous un toit, ce qui leur paraît quand même improbable. Avoir un métier pour le père, aller à l'école pour la jeune fille. Et c'est vraiment un magnifique film. Regardez. Il n'y a pas de record de vous aller à l'école. Il me a enseigné comment lire. Mon père me enseigne. Je veux que tu me dis un petit peu sur ton père. Tril. Il se cache des choses ? Non. Il est burné. Il y a des tracts qui sont partout dans le place. Oui, je peux faire ça. Alors, fais ça bien. Il a des weapons, quelque chose qui peut faire de quelqu'un. Non. Tu te sens sûr de vivre avec ton père ? Oui. Ce n'est pas un tril. Hey ! Il a l'air. Coopérate. Si nous n'avons rien fait, coopérate. La réalité, c'est un peu son fil conducteur de s'intéresser à toutes ces personnes qui vivent à la marge. Et c'est vraiment très émouvant, puisque pour la première fois, le père et sa fille ne vont pas être sur la même longueur d'onde. On peut faire un parallèle d'ailleurs avec les frères sisters. Mais c'est vrai qu'elle, ça va lui plaire, la modernité. Et lui, forcément, sa forêt va lui manquer. C'est le livre de la jungle, en fait. C'est ça. Mougli est une femme. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mougli est une femme. Et voilà un nouveau concept. Un nouveau regard. La société de consommation, ça pose plein de questions. Merci beaucoup, Laurie. Merci. Sous-titrage ST' 501